Pendant cet épisode on a vu un Thorfinn qui était complètement différent de celui qu'on voyait avant Et en vrai ça pouvait se prévoir un peu parce qu'au dernier épisode quand on voyait son visage On voit qu'il avait beaucoup changé Bienvenue sur cette revue de l'épisode 2 de la saison 2 de Vinland Saga On commençait du coup avec le maître qui a fait les présentations entre Aenar et Thorfinn Et on voyait Aenar il avait l'air assez enthousiaste Parce que du coup il allait commencer à travailler et découvrir un peu ce qu'il y a autour de lui et tout Et on voyait Thorfinn lui en dirait limite il était dérangé Parce que quand il répondait il était froid Il parlait très peu et tout Juste il regardait avec un regard vide en plus C'est souvent en plus il voulait pas être là Mais le maître il lui a dit à lui et Aenar que du coup s'il travaille là pendant 3 ans Et qu'il rase toute la forêt et qu'ils en font du coup des champs de blé Plus tard il va pouvoir leur acheter le champ de blé pour que du coup eux ils puissent racheter leur liberté Donc franchement le maître j'ai l'impression c'est vraiment un bon Même avant tu sais il avait demandé son prénom à Aenar Il lui demandait un peu des informations par rapport à sa vie C'est il en plus sa manière de parler tout ça C'est pas un mec qui va le maltraiter Donc en vrai je pense que le maître c'est un bon Et du coup je suis pressé de voir aussi la relation entre Aenar et le maître Du coup si tu sais s'il va l'apprécier Si parce qu'il l'apprécie du coup il va encore plus travailler tu vois Mais franchement on est dans des filles mais dans des trucs historiques ou quoi J'avais jamais vu des maîtres qui font travailler leurs esclaves Pour qu'ils puissent racheter leur liberté plus tard Donc franchement vraiment pour moi c'est un bon Mais du coup après le maître il est parti il a laissé Aenar et Torfinn pour qu'il puisse travailler Et on voit que Aenar il voulait parler avec Torfinn et tout Il lui posait des questions il parlait avec lui et tout Mais Torfinn il répondait pas En fait c'est comme je disais tout à l'heure tu vois Il était froid et tout Notre Torfinn il est complètement différent Alors qu'avant tu sais je pense que si c'était le Torfinn enfant Il aurait plus fait le mec énervé Il aurait même pas été là tu vois Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements Et en vrai du coup je suis pressé de voir ce qui s'est passé entre les deux saisons Quand Torfinn il a grandi, ce qu'il a vécu etc Et du coup ils ont avancé il y avait une rivière Et Torfinn il a dit qu'il devait couper tous les arbres de leur côté de la rivière Donc déjà qu'il y en a beaucoup Mais en plus après avoir coupé tu sais le tronc Il faut couper toutes les branches Donc je pense que ça va être bien long Et de toute façon le maître il avait dit dans à peu près 3 ans il va pouvoir racheter leur liberté Donc franchement en vrai Moi je pense que ça va à 3 ans d'esclavage Pour qu'il sait il travaille dur Comme ça plus tard il rachète leur liberté Et ensuite ils sont tranquilles Donc ils se sont mis au travail Donc ils se sont mis au travail On voyait Aenar en plus il fait n'importe quoi avec sa hache Car moi Torfinn il le regardait galérer Il lui disait observe, observe, arrête de faire de la merde là Parce que Aenar en plus c'est comme l'autre fois avec sa hache là Sa mère elle lui disait c'est pas pour toi les trucs de guerrier et tout Là pareil avec la hache et l'arbre Il a voulu il a voulu je sais pas faire je sais pas quoi Mais bref c'est mieux qu'il laisse Torfinn faire le principal Et derrière il l'aide mais quand même en l'aidant C'est parce que en fait je crois surtout Torfinn il cassait les arbres Et derrière ouais en fait d'ailleurs ça me fait bizarre Parce que Villan de Sagan normalement c'est un truc de vikings Ça parle de guerre, de bataille et tout Et maintenant on est dans un arc où ils sont à la ferme On parle d'agriculture, on parle d'arbres De Aenar qui galère du coup qui coupait les branches Et en plus à un moment Aenar il avait faim Donc il a demandé à Torfinn c'est comme pour les repas et tout Torfinn il a dit qu'il y ait des serviteurs qui vont venir rapporter à manger Et juste après du coup il y a les serviteurs qui sont venus Aenar il a foncé les voix, il était tout enthousiaste et tout Ils lui ont passé un sac En fait il y avait du pain et du fromage ou du beurre Je sais pas trop Et bref eux en fait ils avaient quasiment tout mangé Et ils lui ont laissé les restes Alors que normalement c'est le repas pour Aenar et les Torfinn Donc lui il commence à s'énerver Il leur a dit vous êtes sérieux vous nous laissez que ça Et tu sais en plus on voyait les veines qui ressortent et tout Il a laissé énerver Et Torfinn il est arrivé Il a dit excusez-le Et en gros il les a remerciés Mais encore une fois c'est ça je comprends pas Torfinn maintenant c'est le mec gentil Et Aenar il lui disait mais pourquoi t'as fait ça Il fallait pas te laisser faire et tout Alors que normalement c'est Torfinn avant qu'il disait ça Tu sais ça aurait dû être l'inverse Mais Torfinn il a bien changé en fait avec le temps Mais du coup juste après ça Aenar il s'énerver comme Torfinn Il lui dit tu faut pas se laisser faire Tu vois bien l'injustice qui nous font subir et tout Carrément en fait il lui disait faut pas être pacifique Comme ça faut pas se laisser faire Et Torfinn il disait rien du tout Donc Aenar il voulait carrément aller voir le maître Pour lui dire ce qu'ils font les serviteurs Mais Torfinn là il lui a dit non quand même le dit pas Parce que vu que sinon après les serviteurs Ils auraient fait encore pire Et là on a vu que le maître il est arrivé Donc Aenar il a dit ah bah voilà il est là Il est parti le voir Il est en train de lui parler Mais juste avant qu'il finisse Enfin qu'il lui dise ce qu'il faut dire Il a vu une meuf derrière Et il trouvait qu'il était belle et tout Donc finalement Caramon il s'est arrêté Il était en train de la contempler En vrai je crois c'est le terme hein Il l'a fixé Et le maître il lui a dit ah t'as rien à me dire Bon bah ok il est parti Et on a vu que Aenar quand même Là il y a quelque chose d'autre qui l'a convaincu Thorfinn Caramon il était fier Il a dit ah tu vois tu t'es retenu Du coup maintenant Aenar il commence à être comme Thorfinn Et en vrai je me demande Qui va influencer qui fait Parce que normalement je pense que plus tard Ils vont adopter la même philosophie La même manière de penser etc Mais du coup qui va influencer qui Et ça va se passer comment Je me demande comment ça va être Et après du coup le maître il est parti Où il raconte le blé Il est en train de le faire avec les esclaves Avec les serviteurs et tout Donc en fait lui tu vois C'est un mec il est en plein dans le travail Il est dans le champ en train de travailler C'est pas juste il leur dit Fait ça fait ça fait ça Pour moi c'est vraiment en fait la différence Entre un chef et un leader Dire que le leader il fait le truc Et il motive ses troupes et tout Alors que le chef c'est juste Qu'il leur dit ce qu'il faut faire Mais tu vois lui il profite de leur travail Alors que non lui le maître C'est carrément un leader Et carrément plus Aenar ça la surpris Même comme moi ça m'a surpris Aenar il disait il était surpris Qu'un riche il soit en train de travailler Parce que normalement il est riche Il travaille pas tu vois Et du coup Aenar il regardait Il y avait un peu tout le monde Qui regardait le maître Et en fait c'est en train de s'embrouiller Avec son fils Parce que son fils pour récolter Il faisait n'importe quoi Et en fait je crois Il faisait trop haut ou trop bas Ou je sais pas quoi Et le maître il lui disait Non fais pas comme ça Et lui il disait Non mais de toute façon je m'en fous J'ai pas récupéré ta ferme Je veux devenir guerrier Ou je sais pas quoi Donc lui vraiment Il m'a trop fait penser à Hermep Au début de One Piece Vous voyez le fils de Morgan C'est à dire que c'est un mec en fait Il profite du titre de son père Pour foutre la merde Pour être une merde clairement Je le dis en vrai lui Après peut-être qu'il va s'améliorer plus tard Mais de toute façon en fait Il est même pas crédible Parce que même en plus On le voyait quand il voulait dégainer son épée Il a voulu prendre son épée Mais il arrivait même pas à la dégainer Tu sais il arrivait pas à la sortir du fourreau Donc il avait aucun charisme En fait il a vécu une humiliation devant tout le monde On va dire que c'est sa punition Parce que je sais pas Il a voulu tenir tête à son père Donc au moins il a eu ce qu'il mérite quoi Et du coup après il est parti en cheval Il a foncé vers sa maison Et on voyait que le soir il était avec une meuf Et il y avait le père de cette meuf Qui était en train de les écouter Il disait ouais c'est bien ma fille Je sais pas quoi Ça c'est trop glauque C'est bizarre Et je veux bien On est au Moyen-Âge machin Mais à n'importe quelle époque Personne ne fait ça normalement frère Depuis quand t'écoutes ta fille En plus clairement après Y'a la mère qui est venue Il a dit Et viens viens c'est le deuxième round qui va commencer Non c'est un délire bizarre Et en plus avec un verre avec son oreille et tout Pourquoi En fait ouais clairement Parce qu'il voulait que du coup Elle puisse le satisfaire Comme ça eux ils profitent de la richesse De sa famille Mais frère C'est pas des choses qui se font On est d'accord Et dites moi que je suis pas le seul Qui a été choqué par ça Parce que c'est un délire bizarre quand même frère Et après remarque il était sorti énervé Mais en plus la fille elle était en train de pleurer Et du coup il y avait les parents qui étaient juste devant Et ils lui ont dit Est-ce que notre fille elle t'a déçu Et vous avez fait un truc de mal et tout On va la punir Et lui il leur a dit Non elle cassez vous Je sais très bien que vous êtes là pour mon argent Pour l'argent de mon père et tout Donc en fait lui c'est soit qu'il savait Mais pour moi le moment le plus intéressant de tout l'épisode C'était à la fin de l'épisode On voyait Einar et Torfinn qui étaient ensemble Dans l'écurie en train de dormir Enfin ils allaient dormir Ils étaient en train de discuter ensemble tu vois Einar il a raconté son passé à Torfinn Donc on a vu la première fois que son village il s'est fait piller Et ensuite il y avait la deuxième fois du coup Bah on l'a vu au dernier épisode Et on voyait Torfinn il était choqué Parce qu'en fait la première fois Quand ils se sont fait envahir par des Danois C'était Torfinn qui était parmi eux Et du coup il avait participé à ça Et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit Il y a un peu un côté Shinge Kino Kyojin tu vois Parce que là c'est juste les circonstances tu vois Parce qu'il s'était au mauvais endroit au mauvais moment Il y a ça qui s'est passé Et du coup Torfinn il s'en voulait Parce qu'en fait s'il a fait tout ça C'est dans le but d'assouvir sa vengeance contre Askelad Mais du coup il s'est rendu compte qu'il avait fait du mal Il a tué des gens Mais en plus qu'on voyait avec la grand-mère là Il était triste de voir Torfinn qui était un guerrier en fait Donc je pense que pendant tout ce temps en fait Torfinn il a vécu une phase pendant laquelle Il est en train de réaliser à quel point il avait fait du mal Et à quel point c'était mauvais ce qu'il faisait et tout Parce que tu sais avant il faisait juste ça sous le coup des émotions Parce qu'il était vraiment énervé Et en fait comme je disais à la dernière review Il avait une haine mais qui était poussée vraiment à un niveau très loin tu vois Parce que son père il est mort devant ses yeux En plus il méritait la victoire mais il s'est fait trahir et tout Donc là tu vois il avait une haine énorme Et du coup maintenant qu'il a plus de quoi se venger Tu sais il y a moins ce côté émotionnel Il y a plus ce côté objectif tu vois où il se rend compte du mal qu'il fait Et je pense que c'est maintenant en réalisant le mal qu'il a fait à Einar et son village Qui va franchir le pas entre réfléchir et se rendre compte du mal qu'il a fait Et chercher à s'améliorer Donc je pense que maintenant du coup il va chercher à s'améliorer avec Einar Et tous les deux ils vont essayer de En fait comme je disais tout à l'heure tu vois Développer une même mentalité et devenir des meilleurs hommes Et d'ailleurs il y a un truc dont j'ai pas parlé à la dernière review Parce que j'attendais au moins deux épisodes tu vois pour pouvoir en parler C'est l'animation Parce que franchement l'animation déjà au premier épisode je trouvais qu'il était magnifique Parce que tu sais vu que c'était Mappa j'avais un peu peur Après j'étais confiant parce que toi il y a le staff de Wit qui est passé chez Mappa Ou entre comme ça enfin une partie du staff de Wit Studio Mais quand même tu vois j'avais peur Parce que vu ce qu'ils nous ont fait avec SNK C'était je trouve les dessins ils étaient pas si incroyables et tout Même s'il y avait des côtés où c'était bien Tout ce qui est lumière et tout c'était bien Mais par exemple comme Chainsawman Je trouvais les dessins les traits et tout j'aimais pas trop Donc j'ai peur en même temps Mais vu que pour Jujutsu Kaisen ils ont fait un truc magnifique Ils ont tu sais ils ont différents membres de staff et tout Et s'ils gèrent bien ça C'est surtout de l'organisation Parce que pour SNK je crois que les animateurs ils avaient très peu de temps pour animer tout ça Et en plus ils travaillaient dans de mauvaises conditions et tout Donc tu vois ça c'est ça a joué Sauf que là Villene Saga Je pense que ça a été fait dans des bonnes conditions Et ça a été bien géré Donc franchement je trouvais que l'animation était magnifique Ils en ont pas fait trop parce que tu sais en plus on voyait à l'opening Et à un moment on voyait Kanute Un peu des flammes colorées et tout Jujutsu Kaisen Je trouvais ça c'était pas incroyable Mais c'est pour l'opening tu vois Donc en vrai au calme Mais comme pour l'épisode Je trouve qu'ils ont bien géré Franchement l'animation elle est bien Les mouvements ils sont bien Les traits ils sont bien Y'a pas d'effet pour aucune raison ou quoi que ce soit Donc franchement je suis content Parce qu'en deux épisodes on a pu voir du coup comme prévu Enfin comme dans le trailer tu vois C'est le même graphisme que dans le trailer Et du coup je suis content Donc franchement on verra au prochain épisode si c'est toujours comme ça Et je suis pressé de voir du coup quand ils vont se réveiller Et que Thorfinn peut-être il aurait réalisé un truc En plus comme on dit la nuit porte conseil Donc on verra s'il aura tiré profit de ce conseil Et du coup je vous souhaite un beau visionnage Pour la revue de l'épisode 3 de la saison 2 de Vinod Saga Et à tout de suite